hola hola les amis j'espère que vous allez bien le déguisement est de mise en tout cas merci au filtre j'étais absolument pas près de ce matin donc voilà tout ça pour vous dire que le mois de novembre c'est aussi le mois où j'officialise mes prestations c'est à dire que je peux faire vos guidances en consultation mais bien sûr je vais au delà je fais aussi des libérations karmiques des soins la aussi des soins vibratoires bref tout un tas de soins n'hésitez pas mais aussi je tenais à remercier mes nouveaux abonnés vous avez été nombreux ce mois ci et je vous remercie infiniment enfin qu'est ce que je voulais dire je crois que c'est tout je vous laisse maintenant regarder les vidéos prenez soin de vous bienvenue à vous amis vierges j'espère que vous allez bien regardez ce cadre on a un superbe soleil qui est là c'est magnifique on y va donc pour votre tirage sur le mois de novembre et je démarre directement avec vos énergies allez pour nos amis vierges sur le mois de novembre amis vierges un gros travail pour vous sur ce mois de novembre pourquoi je dis ça déjà on vous dit ici que vous puisez dans toutes vos ressources intérieures pour trouver la force nécessaire pour trouver un état d'équilibre harmonieux on rassemble ses forces on essaie de se recentrer se réaligner pour combattre une habitude nocive une habitude toxique sur votre santé qu'est ce qui met votre santé à mal amis vierges quelle est cette habitude qui met votre santé à mal alors l'habitude les habitudes de vie nocive on parle de tout ce qui peut être toxique ici nuisible sur la santé donc on peut nous parler d'un état d'esprit peut-être d'une phobie d'une problématique de l'ordre de troubles de l'humeur d'un problème qui vous bloque on peut donc parler de tout ce qui est addiction également au sucre au tabac à l'alcool à la drogue à l'autodestruction bref prenez vraiment ce qui résonne en vous l'objectif pour vous sur ce mois de novembre c'est de couper on veut couper avec ça vraiment on veut aller de l'avant aussi récupérer une force mais sur soi même on vous dit que vous êtes protégé d'ailleurs vous allez vous mettre dans cette bulle de protection et pourquoi pas faire preuve de sagesse d'écouter des vidéos de développement personnel des musiques douces de la méditation d'utiliser un nom incalculable aussi de thérapie pour vous aider à aller de l'avant peut-être utiliser la médiumnité pour votre propre guérison de nouvelles communications de nouvelles écoutes bref d'utiliser tout ce qui est possible dans l'ordre du visible pour voir même de l'invisible pour vous aider à combattre une maladie ou quelque chose qui vient détruire votre santé on sait très bien que tout ce qui est nocif toxique ça peut détruire votre état d'être alors quand j'ai demandé au tarot vraiment ici de m'indiquer des énergies centrales pour vous j'ai vu le diable le diable il représente cette carte habitude de vie nocive la toxicité pourquoi parce qu'il vous invite à continuer à ça voyez c'est difficile de sortir des grilles du diable il manipule on a un pantin ici on a quelqu'un qui ne veut plus l'écouter vraiment qui met ses mains sur ses oreilles parce qu'il ne veut plus l'écouter parce qu'il sait très bien que s'il le regarde de trop près il est forcément attiré par lui d'ailleurs quand on regarde cette carte ce diable il est très attrayant vous êtes bien d'accord avec moi donc là dessus on va puiser dans sa sagesse intérieure aussi même dans la spiritualité dans la foi pour s'écouter soi et ne plus écouter cette personne ce diable cette habitude bref vous aurez compris ici on veut tourner la page on veut couper avec ce qui nous affaiblit ce qui ne nous aide pas intéressant votre votre tirage très intéressant en nuage magnifique ici avec le tarot psychique on nous dit bien qu'avec la roue de la destinée vous amorcer enfin un changement qu'il est temps de faire du changement du ménage de changer des choses sur une partie de vous ici on a un combat entre l'ombre et la lumière on se regarde on s'affronte on s'affronte pardon on y va on affronte très clairement cette partie obscure de nous et on a un souhait qui est réalisé parce qu'on a le courage parce qu'on y va parce qu'on va le dépasser magnifique magnifique on vous dit bien que vous allez passer à autre chose on est sur la carte 21 l'aboutissement l'accomplissement pour une véritable transformation de vous que des cartes majeures magnifique c'est non je sais pas ce que vous affronter chez vous mais c'est énorme amies vierges magnifique non mais là si vous comprenez pas amies vierges on a la carte de la transformation et du nettoyage profond pour vous au mois de novembre c'est impressionnant on voit bien que avec l'événement proche c'est maintenant c'est maintenant que vous reprenez le pouvoir sur vous que vous redevenez maître ou reine de vous vous reprenez votre souveraineté vous avez décidé de faire des choix pour être dans la réussite et c'est vraiment ça on a la guérison émotionnelle avec l'apaisement des émotions et on a le chakra du sacré c'est les envies c'est les désirs on y va on apaise on travaille émotionnellement à la source du problème ici on vient travailler en profondeur donc c'est pas toujours agréable il ya des formes désagréables à vivre mais là clairement on va prendre le pas parce qu'on a envie de se transformer alors on peut aussi se transformer physiquement on parle de problèmes physiques mais ça peut être aussi un changement physique un changement d'image de soi parce qu'on a envie d'aller de l'avant on a on en a marre de ces habitudes toxiques dans lesquelles on est renfermée et là on se dit stop à un moment donné je vais travailler problème au coeur au centre et stop avec tout ça wow joli alors amis vierges ce qui va vraiment symboliser ici votre moi c'est les efforts par rapport à une situation de manque en cartes centrales j'ai le manque ça veut vraiment dire ce que ça veut dire ici je suis vraiment sur une situation toxique qui émane du manque avec ces cartes j'ai quelqu'un qui se tait qui garde tout pour lui par rapport à sa santé peut-être par rapport à une maladie par rapport à des nouvelles informations concernant sa santé ici on a quand même la carte du printemps du renouveau on a envie d'aller de l'avant par rapport à sa santé on voit bien c'est quelque chose ici qui vous tourmente depuis quelques temps ça vous demande beaucoup d'efforts parce qu'il ya une situation qui vous manque ou quelque chose qui vous manque mais vous êtes guidé spirituellement votre idée ici c'est d'avancer le renouveau il est dans l'ascension sur de nouveaux désirs ce que vous voyez bien on se tait sur le manque d'un désir voilà on n'ose pas trop en parler mais vous travaillez vraiment dessus c'est vraiment ça que je ressens on vous demande quelques efforts et on vous dit soyez en sûr soyez en sûr affirmez vous pour certains aussi on a peut-être une nouvelle cache au niveau de sa santé qui vous oblige ici à à produire un changement parce que sinon vous allez peut-être de manière inévitable dans quelque chose de très compliqué si vous continuez sur cette situation si vous continuez sur cette lancée moi j'ai des efforts qui sont difficiles ici on a de la tristesse mais on n'a pas le choix que d'avancer c'est pour votre santé on vous dit que c'est une route peut-être un peu compliqué mais vous allez alors ici c'est une carte d'action l'homme vous allez reprendre le pouvoir et enfin mettre des actions peut-être que on a fermé les yeux sur cette énergie là on le savait on le redoutait vous prenez vraiment comme ça résumé si moi je suis vraiment connecté à une énergie de d'une personne qui est qui sont plutôt malade d'une certaine manière où ils n'ont pas le choix pour leur santé que d'avancer de couper mais ça va être une réussite pour moi je vais tout de suite mettre ces cartes à recouvrement tout de suite on peut être aussi dans une situation compliquée c'est à dire qu'à un moment donné on n'a plus le choix que d'acter un changement si on veut garder une union aussi si on veut garder une santé une union bref ici ce qu'on vous dit c'est un peu la carte du choc le résultat la sentence est irrévocable j'entends vraiment ça ça a été acté si cela ne change pas il y aura des fins alors tout type de faim ça peut être la fin d'une relation ça peut être la fin d'une santé harmonieuse aussi c'est assez cash ce que je suis en train de vous dire mais c'est comme un électrochoc finalement que je ressens donc il ya une annonce qui fait vraiment un effet choc brutal on n'a pas le choix il faut vraiment qu'on se débarrasse de quelque chose ici en carte centrale j'ai l'acceptation on a peut-être perdu beaucoup de choses à cause de cette situation cette addiction et là il nous reste voyez une seule feuille potable à cette branche il faut pas la gâcher c'est vraiment ça on accepte finalement de protéger ce qui reste ça peut être aussi dans une relation on a peut-être je vais vous prendre un cas quelqu'un qui a un problème avec l'alcool c'est une maladie je le rappelle qui a un problème avec l'alcool qui doit tout mettre en oeuvre pour oui d'ailleurs j'ai ici l'hospitalisation peut-être sur le printemps car une programmation mais une personne qui dit rien qui va tout faire pour sauver son couple parce que il reste voyez quand on dit on a scié la branche sur lequel on est assis là il reste vraiment plus grand chose ici reste une feuille donc on veut sauver cette feuille et là on a bien la sagesse sur le nom bon si surtout ça veut pas n'hésitez surtout pas à commenter vraiment vraiment à commenter je suis très curieuse alors est-ce que ma curiosité est mal placée voilà n'hésitez pas à me dire en tout cas si cela vous parle parce que là c'est très quand même très orienté sur des personnes qui n'ont pas le choix que d'avancer pour leur santé et pour leur couple alors on y va tout de suite sur justement le sentimental alors on y va le sentimental couple dans un premier temps j'ai eu la santé qui a sauté et j'ai la mise en lumière pour moi il y a une prise de conscience il ya une prise de conscience qu'on est en train de perdre quelque chose il ya une prise de conscience qu'on est en train de perdre quelque chose alors je ne sais pas si c'est vous si c'est l'autre en tout cas on nous dit bien que ça la crise s'est tendue dans le couple je regarde derrière ouais on peut avoir quelqu'un qui est en train de partir qui est en train de partir dans une autre relation pourquoi parce qu'on voit qu'il ya plus trop de compréhension c'est très compliqué il ya certainement quelque chose qui bloque et là on est sur de la réparation on essaye ici de réparer le couple vraiment c'est une étape de réparation je ressens ce qui bloque ici c'est des aveux qui ont été avoués des choses qui ont été dites alors ça peut être des aveux concernant alors je vais être caché le fait que on a été voir ailleurs parce que dans le couple il ya des choses très problématiques ça peut être j'hésite à partir parce qu'il ya quelqu'un d'autre qui lui correspond à mes normes voyez c'est très problématique en tout cas on est sur une période un petit peu de repos de repos dans le couple c'est vraiment voilà c'est vraiment sur la tangente ça tient plus qu'à un fil c'est vraiment là le ressenti que j'ai donc ça parlera pas tous les couples heureusement mais ce qui domine c'est que voilà il ya quelqu'un ici qui s'est senti trahi il ya eu de la trahison quelque part soit dans l'autodestruction soit dans le fait de partir voire ailleurs il ya eu la trahison il ya une étape très compliquée mais ici on voit qu'on essaye d'avancer de retisser des liens étape par étape de faire des efforts on parle d'une évolution positive petit à petit par rapport à une situation de trahison maintenant j'y vais pour les célibataires moi ce que j'aime tout de suite pour les célibataires là je vais je vais dire tout ce que je ressens c'est que j'ai une personne qui prend conscience qu'elle pourra pas retrouver quelqu'un tout de suite parce qu'elle est encore amoureuse parce qu'elle a du mal à faire le deuil d'une relation parce qu'elle doit passer à autre chose et que ça c'est en train de la miner ce que là l'idée c'est vraiment d'avancer et de ne plus rester dans l'emprise de quelqu'un alors peut-être que cette autre fait tout fait des flatteries des promesses vous dit des choses mais on nous dit bien ici que avec la carte des cachoteries des secrets voilà moi je la sensation c'est que cette personne là est toxique pour vous et qu'il est temps de s'en défaire est ce que vous gardez secret et bien protégé ici c'est que vous avez encore des sentiments pour cette personne en tout cas écoutez vos guides ils sont là pour vous même si vous voulez pas y croire ils sont là pour vous en tout cas il y a vraiment une mise en lumière qui est faite sur cette emprise si je les sommes alors là je pense que je vais l'appeler comme ça mais c'est un véritable déclic pour vous amis vierges sur ce mois de novembre si ce tirage vous a parlé n'hésitez surtout pas à commenter à commenter et à vous abonner ça permet à ma vidéo d'être référencée et d'avoir un maximum de visibilité et ça ça fait toujours plaisir de voir qu'on fait des tirages et que du monde regarde nos vidéos en attendant amis vierges prenez bien soin de vous